voilà voilà bon ça va comme une chiale et comme une chiale et moi je vais pleurer si il n'y a pas de donkey kong ouais moi je vais pleurer si voilà j'ai pleuré j'ai pleuré si oui d'opio regarde en train de chier en plein direct genre comme ça d'opio si tu trouves pas envoie moi un message sur tiktok et je te l'enverrai après si je trouve pas allez let's go les enfants vous partez vous êtes banni de la chaîne c'est fini oui oui c'est bon c'est fini allez les amis merci aux 110 personnes qui sont là n'oubliez pas de sub c'est important dites si le son n'est pas assez fort ou mathéo doit partir ok le 09022022 c'est quoi c'est un département maintenant c'est la date c'est pas de abba ah non bah si c'est un problème déjà non si si bah si ça fait deux ans qu'il est sorti le jeu même plus voilà 1 1 et ops fait un problème warriors avec ah oui la suite de warriors avec free houses les personnages de free houses bon c'est plus intéressant qu'un vrai fire emblem c'est plus intéressant qu'un perso fire emblem dans smash oui putain elle est trop belle par contre c'est si moche en fait genre on est en hd on est en 1080 par contre c'est pas le jeu je pense enfin le jeu sera peut-être pas très joli mais là c'est jeu le live est pas très beau c'est genre c'est pas de la photo développeur je pense ça c'est le live qui est pas beau comment ça bon c'est tu vois en fait j'aime bien les warriors ouais ouais c'est vrai et j'ai mais j'ai beaucoup moins aimé hirul warriors l'air du fléau que le premier hirul warriors c'est vraiment je le trouvais mieux ah par rapport au premier hirul warriors l'air du fléau je l'ai fini à 100% j'ai alors que le premier j'ai à peine joué à l'air du fléau ouais c'est trop répétitif je trouve le premier était vraiment bien mais le 2 est bien aussi hein mais en fait j'ai l'impression que si ils ont fait le chemin inverse genre tu sais généralement tu sors un jeu qui est bien et tout et tu sors une suite qui est encore plus complète et là j'ai l'impression de sortir jeu ultra complet surtout moi ce qui est moins complet par rapport à l'histoire en fait mais en fait l'histoire elle était apparemment elle était pas vraiment ouais bah déjà elle est pas canon ouais voilà il faut aller ok quoi enfin je sais pas moi je suis pas fan de penser que c'était un préquel mais en fait ouais non en fait de toute façon je suis pas fan de l'histoire de breath of the wild donc 24 juin bah ouais déjà ouais écoute why not hein ok crash dans smash chiniya takahashi c'est mon rêve on a fait le bingo pepito il est à l'écran si vous voulez rien n'a raison commence avec les plus nuls pour t'amener par maro 3d et pas squid game master class j'ai pas trop compris le délire avec le même squid game là non en gros c'est un gars qui a fait un tweet il ya plusieurs mois avant la locution de macron il a fait et imaginez macron il dit juste squid game ça serait master class mais ça date non et c'est c'est du coup ouais bah c'est juste qu'on le réutilise et voilà advençoir et bah voilà let's go allez une date c'est pour le printemps normal c'est joli j'adore j'adore advençoir ils ont animé même les persos et tout c'est stylé ouais ils sont donnés à fond c'est cool bon après encore une fois c'est dommage pourquoi sortir un remake du 1 et du 2 quand ils auraient pu sortir un nouveau mais bon c'est 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 mieux que rien je pense qu'en fait là ils sont en train de sonder tu vois ils préparent un 3 si ça marche ouais mais déjà ils font ça tu vois pour avant avant de sortir un nouvel épisode ils font un remake et si ça marche bien ils sortent le nouvel épisode ouais mais faire ça à chaque fois c'est un peu con enfin genre surtout que des fois tu as des remakes qui marchent pas alors que le jeu aurait marché et des fois tu as des jeux qui marchent et un remake qui marche pas parfois c'est juste pour savoir l'engouement par rapport à la série tu vois ouais pour sonder je suis en école de commerce ils prennent la température c'est vrai qu'en tant que de kovid c'est plutôt malin c'est à l'entrée du métro et tout pour la température parce que je sais vrai qu'il faut pas rentrer faut pas laisser rentrer des gens contaminés dire ce que le japon fait oui en vous empêchant vous fait normalement futur étudiant japonais 1 il a oui il avait tous ses papiers et tout et le japon l'empêche de rentrer parce que les étrangers c'est le virus en fait vous exactement bon on n'est pas là pour faire la politique enfin kirbendo t'es trop à gauche d'accord quoi attend c'est no man's sky je pensais que c'était un jeu dans l'espace random mais c'est cool ça le jeu que j'avais acheté sur pc que je me suis fait rembourser un an tu aurais dû le garder parce que maintenant il est bien ouais maintenant il est bien mais bon je pourrais le racheter surtout qu'il coûte moins cher sur switch ça va être tellement moche t'as vu les champignons ils ont enfin genre ils ont la texture elle est apparue ça va pas être beau en vrai si vous voulez jouer à no man's sky ne prenez pas sur switch quoi achetez la steam deck et jouez juste sur steam deck en vrai ce n'est pas le choix prenez-le sur switch si vous voulez apparemment le jeu est cool à l'époque quand j'y avais joué il était vraiment nul il n'y avait rien à faire mais ils ont énormément de de mise à jour et tout apparemment ils demandaient quoi pablo si j'avais fait quoi d'opio tu pourrais faire banjo kazooie sur switch regardez sa chaîne youtube et sa chaîne twitch si vous voulez savoir si kirbendo a fait un jeu vous allez sur youtube vous savez un site s'appelle youtube vous écrivez youtube.com ou .fr comme vous voulez et genre il ya une barre de recherche en haut même le bot vous le mets je sais pas si vous savez ce que c'est une barre de recherche mais genre vous cliquez dessus et avec votre clavier vous écrivez kirbendo k voilà voilà bon ça a l'air cool ça a l'air voilà mais bon mais c'est le bord en tout cas c'était normal non mais oui j'adore j'ai le nouveau perso y aura ah j'avoue s'il n'y a pas de nouveau perso ils ont encore une fois l'air vénére mais les années j'adore c'est vrai ce style là j'adore style un peu cartoon un peu un mais en vrai j'avais vraiment pas aimé un battle league c'est beau c'est beau en vrai ouais mais du coup les nouveaux perso temps ça c'est cool ça en vrai c'est cool tu crois 2022 oui oui c'est sûr genre en été premier semestre ouais j'ai sorti en mai ou en avril genre ouais j'ai sorti en mai ou en avril le basket mario c'était mieux mais bon tant pis c'est pas grave ah y'a un oh ouais quoi bah c'est cool ils ont tout refait tous les décors et tout c'est trop sympa décor donké kong et tout c'est peut-être même pas la même équipe oh stylé ah oui on l'a écrit mario foot non on a écrit mario sport bah ça rentre ouais ouais mais j'en avais parlé j'en avais parlé c'est quoi ça en vrai c'est vous parce que ça a quand même le potentiel d'être le meilleur mario sport qui est sur switch tennis il est moyen golf il est pas ouf ça ça a l'air vraiment cool bon l'année prochaine on a mario baseball ou quoi malaise 8 joueurs ah ouais bah c'est sûr que par rapport à la oui il n'y a que ça comme perso je sais pas si t'as vu mais tu sais les mario sport sur switch ils sortent avec peu de perso et tu sais ils ajoutent des perso gratuitement par mise à jour donc ah des clubs s'il y a plus de 1€ c'est une arnaque t'es sérieux le jeu il va coûter 40€ il va coûter 40€ votre haine là c'est bon ça a l'air bien après j'ai peur qu'il y ait pas beaucoup de terrain après j'ai l'impression t'as vu genre ils ont mixé deux terrains donc genre t'es qu'il y ait il y ait des terrains de nature différente c'est qu'ils les attachent et que genre tu puisses avoir de la glace d'un côté par exemple et du feu de l'autre genre le château de plige d'un côté le château de buzzer de l'autre et tout et tout le 10 juin ah ok c'est cool quand même ils sortent tous en juin les jeux quoi non en vrai ça a l'air stylé ça a l'air stylé ok ok après les gens l'attendait depuis longtemps depuis la wii en fait ouais le premier sur gamecube moi j'avais joué que celui sur gamecube j'avais pas aimé j'avais même pas racheté sur sur wii sur wii oh j'ai mal à parler d'où quiconque non c'est splatoon s'il y a mario dans le nom d'un jeu ne me posez pas la question bah mario strikers justement il me demande si je vais le faire par contre c'est quoi ça mais elle est minuscule la map déjà déjà salmon run nouveau salmon run déjà splatoon 2 c'était un peu un copier copier de splatoon 1 mais carrément enfin alors c'est splatoon 1.5 bon splatoon 3 il ya quelques nouveautés mais bon après bon je suis un peu biaisé de base parce que je suis pas un grand fan de splatoon de base donc ouais mais non mais objectivement à part les fans qui ont des œillères devant les yeux splatoon 2 c'était un portage avec deux trois nouveautés du 1 par contre le 3 on sait pas ça fait plus longtemps qu'il est en développement ils ont montré un peu ouais mais on n'a pas vu grand chose donc ça se trouve il va y avoir beaucoup plus de nouveautés enfin moi je serais pas médisant là dessus splatoon 2 je trouve ils nous ont un peu enculés splatoon 3 je suis pas sûr ça se trouve ils vont faire des trucs de ouf déjà tu vois salmon run il y a déjà des nouveaux boss et tout qu'est ce que c'est que ça blaseo 2 à mon avis ils en parleront quand même wow déjà il y aura pas mal de nouveautés hein le plus fion il te ressemble un peu je pense d'accord ok super j'ai mon j'ai un fion aussi large que ça mais c'est quoi c'est c'est un mode solo salmon run t'as jamais joué attends quoi oh oh ça c'est cool bon on peut pas t'expliquer si tu connais pas salmon run mais euh non c'est cool en gros salmon run c'est un jeu où tu bats des boss tu récupères des autres poissons et tu dois les ramener après au centre et les sécuriser etc et là apparemment si tu peux les lancer les autres poissons c'est quand même grave cool parce que c'était chiant quand même ah plus fion pardon bah ouais c'est marrant ça me donne envie de manger des autres saumons c'est trop marrant ça et ça c'est cool en plus ça va renforcer le travail d'équipe et c'est vraiment bien parce que ça c'est un jeu que en coop tu te combats contre des boss et tout mais euh ok c'est cool des vagues de boss c'est bien le salmon run ce qui était nul c'est que quand ils ont sorti Splatoon 2 le salmon run était disponible genre 2 jours par semaine et il était fermé le reste du temps donc enfin trop nul quoi tu mets un nouveau mode et oula c'est le roi saumon mais c'est mimi qu'est ce qu'il fait dans l'eau c'est vrai que c'est mimi en vrai je suis team roulou sniper aucun des deux je suis les petits là qui permettent de faire des roulades d'accord ouais Splatoon 3 on verra hein il y a une pub qui a été demandée tisem on mettra après on mettra après attend pas de date par contre été 2022 ils ont mis ouais ouais mais enfin on s'en doutait mais wouhou ils mettront je pense à l'autre heure on aura la date c'est quoi ça ? j'sais pas préparer les Wandsers c'était The Last of Us 3 ouais c'est serait sur un état de direct mais Terminator non je sais pas ce que c'est ce truc Titanfall ? Demon Ex Machina 2 c'est quoi Front Mission ? Zelda waouh ah ah c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait c'est Dofus mais avec des petits robots j'allais dire Fire Emblem avec des petits robots ouais bah yes sinon vous comment ça va ? ouais ça va les gens transformers qui va acheter ça ? non en vrai il y a des gens qui aiment ce genre de jeu je suis sûr il y a quelqu'un qui est en train de chialer là actuellement ouais qui doit se dire oh putain ils font le remake de ce jeu enfin genre ça se trouve c'est le jeu euh un jeu Square ok ok oh il y a le sequel le sequel mais je me dis tout le temps que c'est Square Enix je sais qui c'est Square mais c'est qui Nix Nix oui parce qu'il y a Square et Enix donc à Disney Speedrun le même jeu que la même année que Chocobo Racer j'ai fait exprès de le faire bider oh trop ils sont moches Nicky il a les oreilles polygonales vraiment c'est horrible Kaji me dit pas que t'es content quand même mais genre on peut être fan de Disney et de pas aimer ce jeu hein ouais tu sais Square a fait un jeu Mickey Speedway oui avant de faire avant de faire Diddy Kong Racing j'avais vu la vidéo c'est ouf hein ouais oh cross platform trop bien comme ça je peux jouer sur Xbox et j'ai un ami genre sur Switch il peut jouer avec moi et tout ce serait trop ouf ouais un cas de figure courant je pense je des séries classiques arrive sur Nintendo Switch oh oh je pensais que c'était Kotor c'était quoi ? Kotor Kotor ? c'est quoi Kotor ? bah c'est Star Wars quoi oh non oh non c'est trop bien Star Wars c'est ok c'est ok Thierre j'ai pas réussi à suivre la dernière trilogie j'ai regardé jusqu'au dernier film et le dernier film le 7 et le 8 ils sont bien mais le enfin le 7 non le 7 il est pas ouf le 8 il est très bien je sais pas j'avais réussi à suivre mais le 9 j'étais pas là quoi le 9 mais please le 9 je Oh ça c'est une screen j'arrive pas à suivre les 3 les 3 c'est pas un explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople enfin bon il y a quoi comme gros jeu à part Splatoon Kirby ouais bah non y'a pas eu Kirby ils vont en parler peut-être mais y'a pas eu y'a pas eu Mario Strikers et ouais c'est pas un gros jeu et Fire Emblem ouais si on veut enfin c'est un spin-off aussi pour l'instant y'a pas eu de gros jeu si tu veux à part Splatoon mais il va y avoir on est qu'à 14 minutes ils ont dit que ça a duré 99 minutes 99 heures ouais 99 heures excuse moi j'imagine t'as un live de 99 heures et là t'as Shinya Takahashi qui fait Squid Game fin du direct mais sauf que c'est vraiment enfin y'a marqué l'écran Nintendo pendant pendant 99 heures oh c'est Gundam c'est vieux ça y'a quelqu'un qui m'a expliqué l'ordre de Gundam c'était trop long et trop chiant c'est quoi ça ? Chrono Cross c'est la suite de Chrono Trigger non ? je sais pas mais ils auraient pu faire ça au moins parce que ça non mais Trigger y'est déjà je crois non mais ça c'est un vrai bon jeu je sais pas mais ça c'est un jeu ultra connu chrono cross je pensais à Chrono Trigger trop moche à l'aide quand on me dit un jeu chrono je crois que c'est la suite je crois que c'est la suite spirituelle de Chrono Trigger 99 heures de Sakurai expliquant un par un les moves de chaque perso ça durerait pas 99 heures c'est ce qu'on appelle le 3 le direct de le 3 2018 je sais plus ouais c'est ça voilà ça c'est pas un remake je crois c'est juste un portage vous êtes gentil quand vous dites remake un remaster t'as vu même la résolution c'est du 4 tiers ils ont juste changé la police d'écriture tu vois ah oui oui c'est le même logo Chrono Trigger 2 quoi je sais pas Tisem le 7 d'avril ok ok va précommander juste après faut aller précommander oh Kirby je suis trop hypé il sort 3 jours après mon anniversaire non 2 jours après mon anniversaire ça te fera un bon cadeau d'anniversaire de la part Nintendo mais ils sortent tout le temps j'ai trop peur je sais pas ils ont l'air terrifiants Kirby ils sont comme moi oh j'ai eu peur heureusement que Kirby était là il les a oh bah autant qu'à faire au moins ils recyclent les voitures oula 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 il va se transformer en Kirby voiture quoi ? non pas ça quand même Kirby voiture ils l'ont fait mais regarde ils sont roux comme moi c'est vrai c'est vrai donc ils sont aussi algériens kabiles ils sont kabiles oh c'est trop mignon mais ça fait peur un peu non non mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça fait très peur Kirby mais sauve le Kirby mais qu'est-ce que tu fais ? mais Kirby mais plus vite tous les waddle dit alors le mec à droite là c'est forcément méchant je prie shot c'est un méchant quoi ? et donc TRANSFORMORPHISM en plus j'ai raté le transmorphisme voiture transmorphée mais à quoi ça sert de transmorfer en voiture alors que Kirby il peut littéralement manger une roue pour devenir une roue de voiture nan mais c'est une blague nan mais c'est quoi ce truc tu crois que si Laval a un god oh une bonne utilisation de Kirby tiens mais attends mais c'est quoi cette blague mais à quoi ça sert d'avoir un élévateur alors que Kirby peut voler mais c'est trop t'es trop aigri ah ça c'est stylé par contre ça c'est stylé Kirby obèse mais Kirby vous voyez il est gros genre c'est trop marrant c'est un méchant c'est un méchant celui à droite c'est un méchant dans Kirby à chaque fois qu'il y a un nouvel ami qui vient voir Kirby qui dit je vais t'aider dans ta quête à la fin il vole la relique que Kirby a pris et il devient méchant enfin il devient horrible c'est un méchant je suis sûr c'est un méchant on pré-shot moi je pré-shot c'est un méchant c'est un méchant si tu le dis c'est cutter ability d'accord ok ouh trancheur chakram akram pourquoi ça parle d'akram j'ai pas compris feu volcanique wow mais attends mais c'est stylé ouais de ouf franchement tu peux améliorer tes transformations et tout pour les rendre moches regarde comme il est moche nan mais ok c'est moche mais c'est trop fort regarde comme c'est moche oh ça c'est bien par contre ça c'est pas moche ça c'est beau on dirait trois gros blancs le prince pompon il sert à rien oula oh elle est sexy grrr oh lui il est sexy grrr Kirby fais attention il y avait roi dadidoo méchant ouais roi dadidoo t'as vu son costume il dit aussi oui oui le 25 mars Kirby vroum vroum deux jours après ça Kirby vroum vroum oh j'ai trop hâte et est-ce qu'il peut manger un immeuble et devenir ce meta ce Kirby morphosé je sais plus comment ils disent en immeuble en immeuble oh un peu un peu oh un peu ça fait déjà la moitié du direct quand même j'avoue Seum non 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 comment on passe je veux pas voir ça je veux pas voir ça transformis c'est pas ecolo friendly la voiture ouais mais il recycle Kirby il recycle oula stop là non ils font peur mais c'est vraiment pas beau Et c'est vraiment pas bon Ah mais voilà Je l'ai mon Mario Baseball Il y aura bien un joueur qui s'appelle Mario Non il s'appelle Otami Ah c'est peut-être que local japonais Bah non il y a Marco Gonzales Otami C'est trop bizarre avec un H Je sais pas c'est peut-être pas un japonais Bah oui c'est pas un japonais Alors soit c'est la modélisation Qui est mal faite mais Oh mais ça lag en plus Mais t'as vu la voix T'entends la voix off J'entends Mais je préférerais ne pas entendre The Show 22 C'est chinois c'est marqué en chinois non Non je sais pas J'ai pas vu Ah c'est la voix du mec Genre un commentateur ultra connu aux Etats-Unis Qui ont dû payer une fortune d'ailleurs Oui c'était en chinois Je viens de voir Ces collections vous vous occupez pendant 10 heures Ah ouais Ah ok oui Donc ça utilise le cloud Ouais Ah quoi Oui il y a Enfin il y a ça voilà Et il y a pas la collection complète Je sais pas C'est pas beau hein Non mais please Ouais mais ils veulent que je le fasse en live Je l'ai acheté Je l'ai sur le PS4 là Ils ont pas la collection genre Cloud version Ça tournerait pas autrement sur Switch Bah pfff il est d'un grade Il serait trop noir Mais sérieux Franchement on pourrait prendre l'exemple de Breath of the Wild à chaque fois Ouais Je sais pas Oh quoi ? Oh 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 Clonoa Attends sérieux ? Trop bien Mais ça sort du sol ça Mais c'est trop bien Attends mais c'est un nouveau Bah ouais Mais attends mais on veut pas un clonoa en 2D Mais c'est trop nul J'avoue c'est qu'en 2D Ah C'est le même non Je sais pas C'était pas en 2D clonoa Bah non en fait Je sais pas j'ai pas joué Mais je trouvais que c'était en 3D pour mes souvenirs Mais non mais clonoa Pour moi ça a toujours été en 3D Oh Ok Portal 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 Attends mais c'est trop sérieux par contre Je sais pas Portal 1 et 2 on les a tous déjà fait à l'époque Non Parce qu'ils sont jeunes Ouais c'est vrai d'accord C'est trop bien Portal C'est trop bien Portal C'est un jeu qui a révolutionné le game design Ouais pas vraiment Ah si si Je suis pas d'accord Si si clairement En quoi ? Bah en gros Grâce à la téléportation Ils ont développé les niveaux De sorte à ce qu'on utilise Les portails Oui c'est ça Le pluriel De façon optimale Mais en gros Tout est pensé Pour Une utilisation optimale des portails Ouais c'est une prouesse de level design Mais ça c'est rien révolutionné Non enfin C'est pas révolutionné auquel j'avoue Mais c'est quand qu'il sort le 3 d'ailleurs Un classique revient la vie Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ta mère Bah j'aimerais bien Qu'elle sorte sur Switch Ah qu'elle revienne à la vie je pensais Ah c'est euh Je sais plus ce que c'est ça Non j'ai dit C'est pas ce que c'est Legend of Zelda Non Legend is alive Oh je sais Je connais Live a live Ouais je sais Eh mais trop bien Et c'est trop bien Ça c'est vraiment trop bien Ouais mais je connais pas Ça fait des années Que je voulais me le faire C'est l'un des RPG Les plus complexes Qui existent Il est super long Il y a énormément de fin Ok Je crois que c'est de la C'est de la série Terra Terra Enigma Terra Forma Je connais pas du tout C'est un truc Nintendo Non 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 C'est Enix je crois Il monte pas le développeur Ok Donc ça c'est un classique Ouais 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 bah je connais pas Donc ouais Ok Encore un classique Que je connais pas Ouais mais c'est des classiques Qui sont même d'avant Ma naissance je pense Donc euh C'était pas de Enix et de Square Mais euh Bon bah voilà Ok Je vais peut-être Encore pour le faire Sauf qu'il sera pas traduit J'imagine Comme d'hab C'est chiant quand même Quand les jeux sont trop longs Comme ça Les faire qu'en anglais C'est un peu chiant J'avoue Enfin Undertale dans Fortnite Jojo X Fortnite Sérieux Ah ouais C'est ouf 22 juillet Et mais l'été Ça va être bien rempli Je vais devoir annuler Mon voyage en Algérie Et moi au Japon Pourquoi tu parles au passé Pourquoi il parle au passé Il reste encore 15 minutes Oh Oh C'est cool ça Ben c'est Nidotwitchport C'est pile notre préduction Mais je l'avais retiré Non c'est faux Non je l'avais retiré Tu l'avais retiré Ah ils sont trop moches Ils auraient pu utiliser les mi Franchement Ils auraient pu utiliser les mi Oh c'est dégueulasse Ils sont hideux Ils auraient pu utiliser les mi C'est à raison Ils avaient Ils avaient la possibilité Ben en vrai C'est super qu'on pourra jouer Ben attends Mais par contre Ils vont pas nous remettre Les 4 mêmes sports Parce qu'ils ont déjà sorti Sur Wii Sports Club Ben forcément Ils vont le faire Ah si 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 C'est les mêmes trucs Non non ça c'était sur resort Euh Oh ouais Ben je confonds tout genre Ouais 3 nouveaux sports Crêpes C'est un sport ça Oh Football ouais J'avoue C'était trop évident Pour y penser Mais on a vu du voler C'est le ballon Il est en hélium Imagine il est payant Mais il sera forcément payant Bah c'est un jeu Enfin c'est un jeu Pas trop bien Ah bah forcément Oui oui Ils vont utiliser le Mais ils sont trop moche Mais ils sont gelés Mais Tu sais ça me fait penser Aux avatars Xbox là 360 Les tout premiers Oui 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 Exactement Genre Ne mettez pas du badminton Dans votre jeu Quand il y a déjà du tennis S'il vous plaît Oh Oh volleyball Ouais ça va On va pouvoir faire IQ dans Dans Wii Sports Le wokisme A tué Wii Sports Non non c'est une blague C'est effectivement une blague Regarde moi C'est genre Cheveux roses Ça par rapport Aux cheveux roses Mais c'est une blague Dégueulasse Nintendo a tué Wii Sports Mais il n'y a que 6 jeux De merde Il y en avait plus Dans Wii Sports Resort Mais non mais c'est La fraude La fraude On va rien dire là dessus La fraude Il n'a aucune vie Ce personnage Il ressemble à rien Il a plus de vie Que le Mi Oh je suis désolé Les Mi Ils ont touché une histoire Mais leur nez Qu'en avez-vous pensé Ouais Tu te souviens C'est moi qui t'ai dit A propos de l'attaque Fauchage sur Pokémon Diamant étincelant Non Koizumi Koizumi Il est en mode Oh non Ils vont pas en parler Ils vont nous en parler Pendant 5 minutes Je Non mais Salut Salut le vrai spectateur De C'est le vrai Ouais c'est le vrai C'est le vrai spectateur De Il a assez d'espace libre Autour de lui Faites attention les enfants Il a un fond vert Je dis fais attention les enfants Mais je vous le rappelle Si vous avez moins de 18 ans Vous n'avez pas le droit d'être là Donc J'appellerai vos parents Veuillez déposer votre numéro de téléphone Dans le chat Celui de vos parents Que je les appelle Ne faites pas ça Quand même Sinon c'est que vous êtes vraiment des enfants Et donc vous allez être banni Oh je suis gêné Oh je suis gêné Non mais ok Mais c'est peut-être pas mauvais Mais parlons d'autre chose Non Koizumi sauve Il s'est installé dans l'air Et là vient le spike Il est quand même à fond Koizumi Parce qu'il a dû participer au développement T'es trop nul Un peu comme Miyamoto Pour la présentation de Wii Music Ouais je sais pas Il était un peu enjoué Alors que bon Tout le monde dans la salle Et là on va Bon Ouais c'est vrai Malaise Qu'est-ce qu'il a fait d'opio J'en peux plus Bon Il est 28 On peut voir un autre jeu Quand même C'est ouf Quand Nintendo Il centre une grande partie De leur direct Sur un truc Dont tout le monde Ah je propose Qu'on s'arrête là Oui Salut Franchement Koizumi Il s'est envolé Koizumi il a juste fait cette intervention là Alors que le mec Il est maintenant Il est directeur de La licence Mario Je suis choqué 29 avril Ouais ok cool Non mais c'est pas lui Si 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 Il a été Bah Miyamoto maintenant Il est plus que consultant Je sais pas quoi Attends pas Il faudra faire une mise à jour Pour mettre une sangle Qui sortira cet été Alors que le jeu Il sort en avril Ah ils vont ajouter Le golf après Oh je pense qu'ils ajouteront D'autres sports au fur et à mesure Mais ok Mais enfin Ouais bon Tu vois ça me fait bailler Tu vois Quand il y a déjà Mario Golf Ça sert à rien De Une requête Améliorer votre online Oh Ils vont sentir une démo quoi Ok Pourquoi pas Ça c'est cool Bon et Zelda Il y aura peut-être pas de Zelda Ce sera peut-être cet été hein Le 19.2 au 22 Juste avant Le jour de mon anniversaire De ma fête d'anniversaire Non ta fête d'anniversaire C'est le 18 19 Non c'est déplacé Ah bah je serai là toi C'est dans tous les cas Nintendo Switch J'ai eu trop peur Ah ouais j'ai eu peur aussi J'ai eu trop peur Il finit sur ça tu sais Ok ok Ouais 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 Plus que 10 minutes Oh C'est pas un rythme heaven Mais c'est Pardon Taiko no Tatsujin Bah c'est bien Un jeu de rythme Ouais 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 mais Là c'est pas des mini jeux de rythme C'est vraiment un jeu de rythme Bah ouais Je suis pas fan Oui c'est le perso de Qui est dans Yo-Kai Watch C'est le Yo-Kai Don-chan Donc on a quand même eu du Yo-Kai Watch Alors dans ce direct J'ai cru entendre Undertale Peut-être J'ai vraiment cru entendre Megalovania Faudra reconfirmer New modes have also been added for everyone C'est Friday Night Fog Ouais Un concert on peut faire un concert à quatre Qui s'en fout Arrête un concert Ça existait pas déjà ce jeu Oui mais c'est un nouveau Bah oui C'est pas comme Mario quoi Comme Zelda Je l'ai oublié C'est genre Octopass Traveler Déjà qui est Enfin j'ai pas trouvé ça ouf Et là qui est encore moins bien Selon moi Je sais pas Je sais pas C'est mon opinion C'est fatiguant la vie Et oui Mais The Bee Mais The Bee Zelda Mario la part crétin Y'a pas Y'a pas T'imagines Ils passent à coup Non mais si Ils vont parler Oh Mais si C'est le DLC Ouais Enfin c'est cool Mais non mais c'est le DLC Qui a mis 20 ans Je sais mais on a déjà la date Enfin c'est pas nouveau ça On le sait Bah moi je savais pas Ah d'accord Bon Tu vois c'est pour ça Que ça sert ce genre de truc Dans les directs C'est pour les cons Comme moi là Qui ne suis pas Les cons bien dit oui Oh et un Moi j'ai le droit De m'insulter Mais pas trop Elle est trop mimi Et j'ai trop hâte Du cartoon Oh What Trop bien Comme si je suis pas fan De Metroid Mais trop bien Oh C'est un mode dur C'est sans armure C'est un mode dur C'est elle sans armure Ouais bon Stop Je fais pas ça Je joue pas ça moi Oh Ok Mode novice Bah pourquoi pas Et là tu vas voir les puristes Sur Twitter On peut me prouver Difficile Le mode facile Non mais Boss en série Ouais stylé Stylé Après le jeu Je suis pas sûr Que j'y retournerai Pour tout ça Mais bon Oh Dopu il a écrit en arabe Je sais pas lire Oh C'est pas le 64 Par contre Earthbound Mais c'est super NES Earthbound Ouais Oh Earthbound Yes C'était obligé C'était obligé Va falloir qu'on fasse à la fin le point sur le bingo Qu'on regarde Qu'on coche les trucs Ouais ouais Ça c'était sûr C'est cool C'est cool C'est que le premier Bah c'est le 2 Earthbound c'est le 2 Ah oui mais ils ont pas mis Ah ouais Par contre pas la peine de faire une bande annonce de 5 heures Enfin genre le jeu on connait Surtout que bon Il sera toujours pas en français D'ailleurs est-ce qu'il va sortir en France Ça se trouve même pas Non ce serait Ce serait bâtard J'adore les musiques de Earthbound Oui Elles sont trop bien Peut-être la Majora's Mask C'est confirmé qu'il sort ce mois-ci Explore Ah donc c'est la version traduite Qui sort Bah si tu Du 1 Ah oui oui Traduit en anglais Parce qu'il est pas sorti aux Etats-Unis le premier Earthbound Beginning C'est le nom Ça c'est injouable Le 1 il est C'est injouable Il est moche Bon pour l'époque je sais pas Pour de la NES c'est pas mal Mais c'est injouable Le jeu est trop dur Je sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps Pour sortir Je sais pas Le 1 Le 1 Le 2 Le 1 Le 1 Le 1 Le 1 Le 2 Le 1 Je sais pas Je sais pas Non mais c'est tout Genre juste ces deux jeux là Enfin pourquoi pas C'est pour ça que les musiques de Earthbound Elles ont été strike sur Youtube Peut-être Tu t'expliques Ok et maintenant Nintendo 64 Et là it's over Oh Ok 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 d'accord J'ai vu Demon Slayer J'ai fait oh trop bien Mais en fait j'oublie que c'était un Nintendo Direct Il y a pas de classement à droite J'aime bien si le graphique de ce jeu mais bon ça a pas l'air ouf J'aime bien J'aime bien J'aime bien C'est ouf comme tous les jeux inspirés de Shonen se ressemblent C'est le même gameplay C'est pas ouf Toujours le même gameplay Je connais pas de jeux de manga même en général Lego Brawls ? Trop marrant Ouais Ça c'est marrant ça Je crois que quelqu'un il est fan de tous les jeux Lego Je jeux vidéo Lego quoi D'accord Ça fait penser à un jeu Bullfrog mais en remake tu vois It's over Non Hein ? DLC 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 Yes Yes DLC DLC de tous les circuits Ils ont dit tous les circuits Oh Attends quoi non ? Sur Ah de Mario Kart Tour Les circuits de Mario Kart Tour Bah pas que Sur Mario Kart 8 ? Tous les circuits Mais est-ce qu'on va voir genre Dixie Kong et tout ? Mais ils ont pas dit des persos Nan mais si Ils ont dit des circuits Nan nan par contre ça c'est trop stylé Ça c'est stylé C'est vrai que t'as Paris en fait Et là il y a le circuit de Mario Kart Tour Circuit Wario Mais c'est juste trop bien Ouais Donc voilà Mario Kart 9 est définitivement enterré pour cette console C'est circuit additionnel Avec les nouveaux persos s'il vous plaît C'est trop cool ça Et c'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps Oh C'est vague Oh la 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 Alors ça Ça c'est la meilleure annonce du direct Je vous le dis tout de suite pour l'instant Dici fin 2023 Quand même Donc ça va pas être tout de suite Ah minou Je les achèterai tous Je les achèterai tous Je les achèterai tous Mais c'est trop bien Oh la montagne coco Choco Mais fallait pas croire à Mario Kart 9 Bon sang Oh mais ça Ça me refait Ça m'a refait Oh putain je suis trop content Par contre ils auraient pu se permettre de mettre deux persos par DLC quoi Par contre j'avoue il n'y a pas de persos Le 18 mars Bah je m'en fous j'achète 25 euros pour tout 25 euros pour tout C'est un jeu en fait là ce qui nous donne 25 euros le jeu moi ça me va C'est cool ça c'est trop bien C'est gratuit si t'as le C'est des chiens Ah la la Il me donne vraiment envie de l'acheter Oui Là il commence à devenir rentable Je pense que je l'achèterai quand même Là il devient rentable Ouais ouais C'est trop cool Oh putain Ça c'était bien ça Ça c'était bien C'est la fin ou il y a un one more thing Zelda Non 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 je pense Non si Ils vont parler Soit de Zelda soit de Mario Kart 9 Ah le prochain segment sera le dernier Zelda Mario Kart 9 ou Zelda Zelda il va sortir en fin d'année donc Faillir emblème Ouais mais ils en ont parlé au début quoi Oh non Ah c'est Ils auraient du finir sans mon carte C'est pas Zelda C'est pas Zelda Après on sait pas hein C'est pas le même C'est pas la même DA Non non Xenoblade Xenoblade 3 ouais Ouais Xenoblade Ah on aurait du le mettre ouais J'avoue J'ai pas pensé J'avoue j'avoue Un nouvel héros en vrai Une meuf j'crois non ? C'était un mec ? J'sais pas Nan nan c'est un Bah j'sais pas ça l'air de Il avait une voix masculine Bah écoute C'est bien pour les fans de Xenoblade J'suis hyper content Ouais cool pour eux Cool pour eux J'aurais été déçu que ce soit à Fire Emblem Genre en DB Ouais bah oui t'imagines Mais Xenoblade c'est cool C'est pas le même Ils sont pas vos amis Ils sont plus de amis Ils auraient eu 2 Xenoblade sur Switch C'est clairement Xenoblade Ouais ouais Nan mais si si Y'a la plaine gore et tout Ouais Ouais donc c'est le 3 parce que ça a l'air de vraiment dans l'ennemi l'air C'est le 3 c'est le 3 Y'a le Chronicle X qui était genre wow dans un autre monde Ah et donc y'a eu 3 Ah nan c'est pas y'a eu 3 Y'a Xenoblade Chronicle X et 2 Le 2 et bah là ils vont faire le 3 Ou alors ils vont faire Chronicle Y je sais pas quoi T'imagines L'annonce de Mario Kart elle a refait tout le Direct Ouais ouais Franchement je suis époustouflé là On attend le prochain Nintendo Direct en printemps euh Non non pas avant l'E3 je pense Enfin si L'E3 c'est le 12 ou 13 Donc techniquement on est en printemps Vu que c'est le 21 juin l'hiver Ouais ouais Ils chipotent Ils chipotent On dit pas le Direct du Printemps On dit le Direct de l'E3 Ils chient des potes Ils chient des potes Ouais voilà c'est l'E3 Pour 2023 je pense non ? 2022 fin 2022 je sais pas Nan mais nan si y'a Zelda Bah c'est bizarre Avril 2022 T'imagines Il sort tout de suite Ah septembre Bah pas mal hein Eh Eh Bon ok Bah ouais hein Ok C'est à dire que là Le protagoniste sera dans le prochain Smash Je le call Y'aura pas de one more thing Il a déjà dit que c'était le Last thing Ouais A moins qu'il pourrait dire Ouh j'avais oublié Nan il me dirait pas ça Nan nan ils font jamais ça Ils font pas ça Allez gâte au gozaï machita Bien 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 Bon bah pas mal Et bah En vrai Pas mal ouais pas mal hein Ça pouvait être pire Nan mais c'était cool en vrai Et puis Mario Kart c'était assez inattendu hein Par contre je suis assez choqué qu'il y'y ait pas de nouvelles de Mario Kart de Mario Lapin Crétin Ouais Et Zelda n'est pas genre un petit trailer un petit truc Ils ont rien dit là dessus Ouais parce qu'il sortira en fin d'année Mais c'est vrai que Ça veut dire qu'il faut Ne pas parler de Zelda Ça me paraît être un mauvais move Je pense que les gens ils vont hurler Sur les réseaux Ils vont parler à l'E3 mais pendant des heures Peut-être Ils vont parler C'est le jeu du Treehouse imagine Je vais faire ça vite fait Euh attends Nouveau Mario Sport ça c'est bon Bon Etat 3 y'a pas eu hein Etat 3 ouais j'avoue DLC mais en partie on a pas eu Non Mother 1 et 2 ouais Genshin Impact y'a pas eu Metroid Prime y'a pas eu Pas de Smash Bros on l'a eu Pas de Smash Bros ouais En vrai on va même pas avoir fait de lignes Euh pas de Smash Bros Galsigar Tumano Golf non Yaka Watch Cats non Nouveaux amiibo même pas Agon Swords C'est impossible d'avoir un Un Enfin genre un truc bien Enfin un emblème on y'a eu Un emblème Oh c'est terrible Et c'est trop nul Regarde ça fait que ça C'est terrible C'est trop nul On a eu que ça Je pensais qu'on avait eu plus de trucs Ouais dommage dommage C'est terrible C'est terrible